youtuber youtubeuse bonjour bienvenue sur ma chaîne donc dédié aux manipulateurs paverne narcissique entre autres je précise et aussi de pouvoir finalement interagir avec ces vidéos qui me permettent à la fois de pouvoir avoir la possibilité de rencontrer certains youtubeurs soit par téléphone soit de visu à mon cabinet où je suis actuellement donc de paris vous avez aussi la possibilité si vous le souhaitez de pouvoir prendre rendez-vous via doctolib.fr vous avez le lien qui est juste en dessous donc de cette vidéo pour ce faire d'aller voir mon site régulièrement puisqu'il ya pas mal d'actualités que je change je profite aussi de cette vidéo pour vous dire qu'à partir du mois de juillet 2019 et bien je vais organiser donc à la campagne des week-ends finalement de sophrologie en plein air voilà je voudrais revenir sur quelque chose d'essentiel dont j'ai parlé à savoir la dépendance affective et aussi de la peur de l'abandon dans une autre vidéo cette vidéo va être concentrée essentiellement sur la dépendance affective comme toute dépendance la dépendance affective et bien va amener la personne qui le vit à rechercher de manière régulière constante parce que c'est aussi une constante dans son existence c'est à dire qu'elle l'a ramené avec elle et bien ce besoin d'être aimé et que pour ce besoin d'être aimé elle est prête à faire n'importe quoi pour qu'on lui dise je t'aime alors en ce qui concerne le manipulateur pervers narcissique puisque c'est le but aussi de cette vidéo et bien il va utiliser cette dépendance de sa victime pour poser une sorte de couvercle sur elle qui va naître finalement d'un certain nombre de confidences qui ont été faites aux manipulateurs en dehors du fait que la victime et bien n'avait pas conscience qu'il allait a posteriori s'en servir pour maintenir la pression sur elle néanmoins il est quasiment certain que la dépendance affective remonte finalement à l'enfance donc c'est la période où l'adulte en devenir va se construire où il n'a pas eu cette possibilité finalement de reconnaissance d'amour et que du coup il a continué à vivre toute sa vie en mettant en avance ce besoin naturel d'être aimé qui fait partie aussi de notre de notre histoire personnelle puisque être aimé c'est relativement important néanmoins pour la dépendance affective ça va être quelque chose de tellement vital qu'on va être prêt à faire tout et n'importe quoi pour garder cette cette volonté de se transformer et le manipulateur pervers narcissique va s'en servir pour mettre un poids sur sa victime qui va lui permettre de pouvoir l'utiliser à mauvais escient bien entendu puisque le manipulateur n'a pas de notion d'amour il va simplement utiliser cette dépendance cette envie de dépendance pour empêcher la victime de se réveiller face à un traumatisme même si elle sait qu'elle est maltraitée si elle sait qu'elle est finalement toujours attaquée quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve quelles que soient les choses qu'elle ait pu faire et bien la victime ne va plus être en en capacité de se défendre et le manipulateur va utiliser cette crainte en la mettant devant en la dressant un petit peu comme comme un épouvantail et du coup cette dépendance affective va entraîner peu à peu la personne qui en est victime à multiplier finalement les confessions c'est avec le manipulateur est habile pour arriver à attirer à soutirer des informations sur vous et il aura appris en fait en vous rassurant de manière fausse bien entendu puisque son intérêt n'est pas de vous aimer il est incapable de le faire mais de tirer avantage puisque vous êtes sa nourriture donc des confidences feront permis de comprendre l'importance que vous avez que vous mettez dans votre vie justement à l'affectif et le fait d'être aimé à tout prix alors être aimé à tout prix je l'ai dit récemment passe aussi d'abord par s'aimer soi-même c'est à dire on ne peut pas dire que quelqu'un qu'on aime quelqu'un qui va simplement utiliser vos sentiments à votre désavantage on peut dire que le sentiment amoureux est quelque chose de simple mais dans la relation manipulatrice pervers narcissique et bien ce sentiment amoureux n'existe pas c'est un sentiment inexistant qu'aura été créé de manière factice mais qui aura un impact sur la personne qui a eu des problèmes justement d'amour et qui de manière naturelle va vouloir chercher à tout prix cette espèce de d'assurance et d'être rassuré alors si je parle de ça c'est que très souvent dans les cas les plus graves de victimes du manipulateur pervers narcissique et bien cette dépendance affective est souvent mis en avant lors des consultations c'est à dire qu'on a conscience que quelque chose se passe mais en même temps il y a une sorte de peur tétanisante à l'idée de d'envisager par exemple la rupture avec le manipulateur pervers narcissique c'est quelque chose qui est très très compliqué parce que derrière cette solitude va se cacher l'idée d'être seul et ce qui ce qui est insupportable pour la personne dépendante affectivement être seul va la ramener en fait à à se replier sur elle même et du coup le manipulateur va utiliser un petit peu toutes les ficelles qu'il a pour lui dire mais ne t'inquiète pas si jamais tu t'en vas je pourrais pas vivre sans toi etc donc créer en fait des fausses informations et ces fausses informations vont rassurer la victime c'est à dire la mettre dans une situation de bien être ponctuel même si la victime paradoxalement a bien conscience que quelque chose ne va pas et que ce quelque chose l'entraîne vers davantage de difficultés la croyance en soi est quelque chose de très important c'est à dire avoir conscience que l'on est un être à part entière avec un passé un présent et bien c'est s'identifier comme vivant et s'identifier comme ayant des capacités aussi de bonheur et de bien-être mais hélas dans le cadre de la manipulation perverse narcissique c'est quelque chose d'extrêmement compliqué qui va aussi aggraver l'idée de la de l'individualité c'est à dire que on existe avec l'amour mais on n'existe pas à tout prix pour être aimé c'est très important de le savoir et c'est vrai qu'en consultation il est plus facile d'aborder tous ces problèmes de dépendance affective et aussi de comprendre quelles sont les conséquences de cette dépendance affective voilà donc j'ai été très court encore une fois merci pour m'avoir écouté à très très bientôt et n'hésitez pas à venir au cabinet ciao ciao ciao